Les négociateurs britanniques nous ont donc fait part de leurs propositions. Pour dire les choses simplement et franchement, avec objectivité, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas au point d'envisager et de trouver un accord. Pourtant le temps presse, mesdames et messieurs. Nous sommes désormais à une semaine du Conseil européen et à quelques jours de cette date du 31 octobre qui a été agréé avec le précédent gouvernement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne dans une forme ordonnée, dans le moment grave et important où nous sommes. Nous resterons, monsieur le Président, mesdames et messieurs, comme nous l'avons toujours été, calmes, vigilants et constructifs en même temps que nous resterons, nous, respectueux du Royaume-Uni et de ceux qui le dirigent. C'est dans cette attitude-là et avec cette attitude-là des deux côtés que nous pouvons avoir l'ambition d'aboutir à un accord qui fonctionne pour les deux côtés. Avec l'ensemble des États membres, nous resterons disponibles 24 heures sur 24 dans les jours qui viennent pour parvenir à un accord. S'il y a une bonne volonté des deux côtés, un accord reste possible avec les Britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada